Après le passage de la tempête débit la semaine dernière, voilà qu'un important bris d'acudic a causé de nombreuses inondations dans le quartier Ville-Marie à Montréal. Et les sinistrées de toutes ces inondations se comptent par milliers. Avec les changements climatiques et les inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes, est-ce qu'on doit repenser notre façon d'aménager nos sous-sols? Et la question m'intéresse beaucoup. J'en parle avec Marco Lassalle, directeur service technique à l'APCHQ, qui est l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Bonjour, M. Lassalle. Bonjour, M. Lassalle. Merci d'être avec nous ce matin. 2300 maisons inondées suite à la tempête débit. Donc, qu'est-ce qui fait que nos sous-sols inondent aussi facilement? Est-ce que c'est parce qu'on a mal construit nos maisons? Certaines sont plus vieilles que d'autres. Quel est le problème, finalement? Au niveau de la tempête débit, il y a deux situations qui sont survenues. Il y a certaines personnes que c'est les drains de fondation qui étaient rendus désuets. Mais pour la grande majorité des gens, c'est l'insuffisance des réseaux municipaux à capter l'eau et à les envoyer à ce moment-là. Donc, les drains de fondation ont réussi à envoyer l'eau dans le puits de captation et elle n'a pas été capable de sortir à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas d'exutoire. Exactement. Donc, les facteurs sont multiples. Mais la question qui tue, est-ce que lorsqu'on reçoit 140 mm de pluie comme lors de la tempête débit, est-ce qu'on peut vraiment empêcher une inondation dans sa maison, peu importe où on se trouve, finalement? Bien, en tout cas, on peut faire beaucoup mieux que qu'est-ce qu'il y a eu lors de la tempête débit. Puis, c'est pas si ça va revenir, ça va revenir à des situations comme ça. Donc, c'est plutôt le quand, on doit se demander. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? D'une part, c'est de limiter l'eau qui va se rendre au pied des fondations. Donc, déjà, au départ, aménager le périmètre du bâtiment pour éloigner les eaux de surface. Éloigner les gouttières des fondations également. Ça fait qu'on parle juste de faire une pente, aménager une pente au niveau du terrain qui éloigne les quatre à six premiers pieds minimalement du bâtiment. Un aménagement de fleurs peut faire le travail, s'assurer que les trottoirs ont des pentes. Il y a des éléments quand même assez simples qu'on peut faire. Également, on a constaté qu'il y a encore beaucoup de gens que les gouttières sont branchées directement au niveau des drains de fondations. de l'eau de l'eau de l'eau. Ça, on enlève ça automatiquement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si c'est la ville qui a le problème, si c'est la ville qui n'est pas capable de récupérer ces eaux-là? C'est peut-être là où on devrait repenser notre stratégie un peu d'avoir un plan B. Un plan B, ce serait quoi? Bien, si on a une pompe d'assèchement, si on n'en a pas une, on en ajoute une parce que certains sont par gravité. On en ajoute une pompe d'assèchement et on donne une voie de contournement, une voie de dérivation dans le fond de ce système-là. Si la ville n'est pas capable de cueillir l'eau qu'on veut évacuer, on l'envoie directement sur le terrain à l'extérieur. Oui, justement. Il y a une autre question qui se pose en fait. Parce que dans l'après-guerre, le sous-sol faisait office de symbole pour plusieurs personnes qui écoutent présentement à la maison, un peu comme l'automobile finalement. On voulait avoir son sous-sol pour y installer les enfants, une salle de jeu, une salle de télévision. Avec les changements climatiques, est-ce qu'en 2024, c'est encore une bonne idée d'avoir un sous-sol? Moi, j'aime beaucoup la discussion. Ça fait des années qu'on a la discussion à la PCHQ, qu'on sensibilise les gens. Je ne suis pas de l'école de les interdire, mais je suis de l'école de bien réfléchir à ce sujet-là. Parce que je ne pense pas qu'il faut les interdire partout nécessairement. Quelqu'un qui est sur le sommet d'une montagne, est-ce que le sous-sol risque vraiment d'être problématique? Probablement pas. Par contre, il y a des cas, peut-être la façon de réfléchir, présentement, on fait un sous-sol automatique et on fait juste se questionner si on pense qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'on devrait le réfléchir plutôt à l'inverse, de dire, bien, on ne fait pas des sous-sols à la base, mais j'en ai besoin. Est-ce que c'est une bonne façon par rapport à mon terrain? Puis il faut faire attention également quand on dit pas de sous-sol, ça ne veut pas dire nécessairement toutes les constructions directement une dalle sur sol. Quelqu'un qui est un riverain d'une rivière, si sa construction n'a pas de sous-sol, bonne chose, il n'y aura pas d'eau dans le sol, mais si c'est une dalle directement au niveau du sol, bien là, si la rivière sort de son lit, bien là, c'est tout le rez-de-chaussée au complet qui va être endommagé. On va juste augmenter le malheur à ce moment-là. Mais si on revient à la période de la guerre, bien, on était avec des vides sanitaires. C'est peut-être ça qui pourrait être un bon compromis entre les deux. Et puis, il se dit, tout est n'importe quoi, rebaptisons avec un plancher de vinyle, un plancher de flottant, de l'époxy, pas de plancher du tout. Il y a des situations qui sont plus coûteuses que d'autres. Donc, qui consulter et comment faire un choix éclairé? Parce que les entrepreneurs, disons-le, ne s'entendent pas sur la solution idéale. C'est pas noir. C'est pas noir. C'est pas noir. C'est noir ou blanc, ce qu'on doit faire. Oui, bien, d'une part, félicitations pour les propositions que vous faites, parce qu'ils sont toutes bonnes. Moi, je trouve que c'est tous des bons choix. Et il n'y a pas une recette qui s'applique à tous. Dans les choix qui sont disponibles, il y en a qui sont plus chers. Vous avez parlé de l'époxy. OK, parfait. Oui, c'est plus cher. Il y en a qui ne sont pas plus chers, tout simplement. Il y a une chose qui est sûre, quelqu'un qui apporte une solution de reconstruction identique pour les étages hors sol que dans le sous-sol. Ça fonctionne pas vraiment à ce moment-là. Le sous-sol, on le sait, c'est un milieu qui est plus humide, qui est sous-ventilé et qui est plus sujet à des problèmes d'infiltration, soit des refoulements d'égout, s'il y a un bris au niveau du chauffe-eau. C'est là que tous les dégâts d'eau peuvent arriver. En partant, les matériaux organiques, on essaie de les réduire, voire des éliminer au niveau du sous-sol. Un plancher flottant, on pense souvent au plancher stratifié pour dire un plancher flottant, c'est pas exact. Un plancher flottant, c'est un plancher qui n'est pas fixé mécaniquement ou pas collé. Il n'est pas cloué ou pas collé. Bon. Donc, avoir un plancher qui est flottant dans le sous-sol, bien, ça peut être une bonne chose, mais il y en a des vilains pour le sous-sol, je parle, et il y en a des excellents. Vous avez parlé de vin et de clics. Bien oui, ça, c'est une très belle option dans le sous-sol. Un plancher flottant, par contre, qui est en MDF, en carton, bien, dans le sous-sol, c'est pas une très bonne idée à ce moment-là. Ça fait que c'est de repenser différemment, tout simplement. Marco Lassalle de l'APCHQ, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Puis nos pensées, je pense, doivent se tourner envers ces milliers de personnes, partout au Québec, là, d'ailleurs, qui ont été inondées, soit ici à Montréal, récemment avec le geyser, ou encore avec la tempête débit. Merci, M. Lassalle. Salutations, merci. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.